Il y a un an, aujourd'hui, un tireur fou faisait éruption dans une école primaire de Newtown au Connecticut et faisait 26 victimes, dont 20 enfants. Alors que la tragédie et son souvenir relancent le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis, une autre fusillade éclatait hier dans une école secondaire du Colorado faisant un blessé et un mort, le tireur, qui avait 18 ans. Nathan Lelievre. Plus de 2000 élèves fréquentent l'école secondaire d'Arapaho à Centennial, en banlieue de Denver. On est à peine à 20 kilomètres de Columbine et d'Aurora. La scène est beaucoup trop familière. Armé d'un fusil de chasse, Carl Pearson, 18 ans, aurait visé un enseignant. Les policiers croient qu'il vous laisse venger. Mais de quoi? Ses confrères et consoeurs de classe se rappellent de lui comme d'un étudiant agréable, intelligent, incapable d'une telle violence. Unique bémol, il aurait récemment eu un désaccord avec l'enseignant responsable de l'équipe de débat oratoire, selon ce que racontent certains élèves. L'enseignant prévenu quitte rapidement les lieux. Le corps de Pearson est retrouvé dans une salle de classe. Les enquêteurs ne font pas de lien, mais l'incident coïncide avec le premier anniversaire de la tuerie de Newtown, au Connecticut, où 20 enfants et 6 adultes ont péri. Aujourd'hui, plusieurs villes se montrent solidaires à leur façon, mais la communauté demande à vivre cet anniversaire loin des objectifs des caméras. La commémoration officielle a eu lieu à Washington jeudi. Dans son discours hebdomadaire, Barack Obama souligne le triste anniversaire et réitère son plaidoyer pour un meilleur contrôle des armes à feu et des soins accrus en santé mentale. Si certains États, comme le Connecticut, ont adopté des lois plus contraignantes, le Sénat a rejeté cette année un projet qui aurait prévu des vérifications plus exhaustives des antécédents, et ce, à l'échelle nationale. Le problème actuellement aux États-Unis, c'est que si vous achetez une arme dans un magasin spécialisé, oui, on vérifie. Mais si vous achetez une arme, admettons que je vous vends une arme, personne ne vérifie. Si vous allez à une foire d'armes à feu, évidemment, personne ne vérifie. Des groupes de militants rapportent 28 fusillades dans des écoles depuis Newtown. Au cours de la dernière année, plus de 30 000 personnes sont mortes par balle aux États-Unis, 200 d'entre elles, des enfants. Nathan Lelievre, Radio-Canada, Montréal.